Des embouteillages commencent à se former. Vous voyez, de pas à l'usine, il y a une course jeune à la circulation. On arrive sur les lieux, il va falloir couper complètement la circulation dans le sens Albertier-Lusine. Les pompiers viennent d'arriver. La victime d'une quarantaine d'années est brûlée à plusieurs endroits. Il a mal de partout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le collègue va couper la route là-bas au bout. Ils vont les faire passer d'autres copies. Oui, ça va. Pour le moment, l'homme n'est pas en mesure de répondre aux questions d'Hervan. Et pour cause, le choc a été très violent. La fourche avance et même désolidarisée du reste de la moto. La priorité quand on arrive comme ça sur des accidents, c'est la santé de la victime. Nous, on laisse tout le temps les pompiers faire. Et après, s'il est en disposition de répondre aux questions, on ira le voir. Sinon, ça sera plus tard. Pendant que les pompiers prennent en charge le motard, Hervan doit reconstituer la chronologie des faits et tenter de découvrir si d'autres personnes sont impliquées dans cet accident. Vu qu'on n'a pas de témoin, il faut essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ce n'est pas toujours simple. Première mission, rechercher le moindre indice qui permettrait aux gendarmes de comprendre les raisons de cet accident. Vous n'allez pas dans un trou bonnet dans la moto ? Non, là, ça a dû taper fort, je pense, pour que la fourche soit arrachée. Ici, on a des traces blanchâtres. Et on voit que les traces rebondissent au niveau de la glissière de sécurité jusqu'à la voiture, jusqu'à la moto. Donc ça pourrait correspondre à la trajectoire de la moto. A priori, le monsieur serait tombé un petit peu plus loin. Et la moto serait partie toute seule taper la barrière de sécurité, ce qui aurait cassé sa fourche. Les découvertes sont insuffisantes. Seuls des témoins ou la victime elle-même pourraient aider les gendarmes à avancer dans leur enquête. Il est conscient ou pas ? Oui, il est conscient, il est sonné, mais il est conscient. Là, monsieur va être auditionné sur l'accident. S'il déclare qu'une voiture lui a coupé la route ou l'a percuté et a pris la fuite, nous, ça permet derrière de faire des investigations. Bonne nouvelle, les secours sont rassurants. Le pronostic vital du motard ne serait pas engagé. L'enquête d'Hervan, elle, piétine. Le motard est-il tombé seul ou un automobiliste l'a-t-il percuté ? Pour le moment, l'homme souffre d'une perte de connaissance et ne se souvient plus des secondes qui ont précédé son accident. Il a une perte de mémoire. Pour lui, il n'est pas tombé. Il ne sait pas s'il vient d'Alberine ou de Marcon. Non, il ne sait pas d'où il vient. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants se révèlent quant à eux négatifs. Après, ça peut être... Est-ce qu'il n'a pas fait un AVC ? Est-ce qu'il ne s'est pas endormi ? Est-ce que finalement, il n'a pas eu l'intervention d'un véhicule tiers ? On ne sait pas. C'est pour ça qu'il va y avoir une enquête. Hervan n'obtiendra pas plus d'informations de la part de la victime. Les pompiers la transportent directement à l'hôpital le plus proche, à Bourg-Saint-Maurice, pour s'assurer que des organes internes n'ont pas été touchés. Pour l'instant, vu qu'il a une perte de mémoire, il faut peut-être faire gaffe, parce que c'est-à-dire que la tête a bien tapé, quand même. Donc on va attendre... Des fois, on a des surprises, quand on rappelle, pour savoir les blessures qu'ils sont, des fois, on a des surprises. Malgré le flux de circulation, il n'y a eu aucun témoin oculaire. Et comme souvent dans ces cas-là, la victime a totalement oublié les circonstances de l'accident. Pour Hervan et la brigade d'Ugine, le mystère reste entier. Ce soir, le psyg ne s'imaginait pas que sa soirée serait si animée. À peine partie en patrouille, que Yannick et ses collègues reçoivent un appel très alarmant. Il pourrait s'agir d'une tentative d'assassinat. C'est pas si l'agresseur est encore sur place. La personne est allongée sur la voie publique. Ouais, on est sur le secteur de sevrier, on s'y transporte. L'urgence est vitale. Les gendarmes sont sur les lieux en quelques minutes. Sous un abribus, un homme d'une quarantaine d'années, agonisant. Il a la gorge tranchée. Ça va, monsieur ? C'est la gendarmerie, monsieur. Les pompiers arrivent. Ils continuent à faire le point de compression. Yannick est très inquiet. L'homme perd beaucoup de sang. Ça va, monsieur ? Vous m'entendez, monsieur ? Est-ce que tu sens son fou ? Tu sens son fou ? Monsieur ? Vous m'entendez, monsieur ? Appelle vite les pompiers qu'ils se mangent. Malgré la situation, il faut garder son sang-froid. L'homme affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Il faut lâcher quoi, là ? Ça va ? Hein ? Qui c'est qui a voulu vous assassiner, monsieur ? C'est qui ? Vous savez qui c'est ? On va le laisser, on va voir. Vous avez vu quelque chose, vous ? Non, il vient d'arriver du travail. Pendant que les urgentistes prennent le relais à son chevet... Il a pris un coup, le gars qui est arrivé, il lui a fait un point de compression. Yannick commence son travail d'enquête. C'est qui l'a trouvé en premier ? Vous avez appelé tout de suite le 18 ? Tout de suite. Moi, j'ai arrivé là-bas, ils ont crié à ma femme. Ok. Moi, je n'avais pas... Vous savez que moi... Il criait, donc il était dans cette position-là ? Non, non, non. Et vous, vous êtes arrivé après ? Moi, je suis arrivé après. Vous avez trouvé à la rue, là ? Là, assis, assis, assis. Franchement, j'étais... Monsieur, on va aller dans l'ambulance, d'accord ? La victime vient de perdre conscience. Elle doit être transférée de toute urgence à l'hôpital. Les gendarmes cherchent des indices sur la scène de crime. Là, il est tombé, là, en fait. T'as des traces de sang, ici. Et moi, le seul truc, on a pris le pouls, il avait les yeux ouverts, tu vois ? Et le seul truc qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il m'a assassiné. Et par contre, avant qu'on arrive, il a dit à la première témoin, ma femme m'a dit qu'ils allaient me corriger. C'est tout ce qu'il a dit. Mais le mec, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. Il faudrait prendre l'identité à l'hôpital si on arrive à l'avoir, quoi. Vengeance, règlement de compte ou même tentative de suicide, les gendarmes ont des doutes. Ils ont besoin du témoignage de la victime. Après, de Psyganecy, on se transporte à l'hôpital. On va essayer d'avoir l'identité et l'adresse du gars qui a pris le coup au niveau de la gorge. Apparemment, d'après les pompiers et le SAMU qui l'a transporté, ça correspondrait plus à un coup de cutter. L'homme a été admis en urgence à l'hôpital d'Annecy. Une équipe de médecins est en train de l'examiner. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'arrive pas à dire la seule phrase qu'il dit, c'est « elle a voulu me tuer ». Mais on n'en sait pas plus. On lui demande son nom, il nous dit « elle a voulu me tuer ». Tu vois, il n'est pas dû se voir, il est choqué. Il a pris un coup ici, là, au niveau de la gorge. De près, de plein, mais qui n'ont pas l'air très profondes. On attend, là, pour l'instant, là, c'est les secours, d'abord. Là, il est parti en déchoquage. Il va partir faire un scanner. Et puis, pour l'instant, on n'a aucune pièce d'identité. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait rien du tout sur lui, en fait. Donc, on va essayer de voir après s'il est conscient, si on peut avoir une identité, quoi. Un infirmier a réussi à parler avec la victime, qui a pu lui donner son identité. Et surprise, son nom est inscrit dans les fichiers de la gendarmerie. Oui, il est connu. Il est connu ? Quand le passe-autage, il est connu, en fait. Finalement, les soupçons des gendarmes se confirmeraient. Il semblerait que l'homme soit un affabulateur et qu'il se soit infligé lui-même ses blessures pour faire croire à une agression. Le lendemain, une équipe de la brigade de Boursin-Maurice vient d'être missionnée en urgence. Guylain et sa collègue n'ont pas une minute à perdre. Un jeune homme aurait menacé de se suicider. On part sur une recherche d'une personne qui aurait potentiellement envie de mettre fin à ses jours. Donc du coup, dans un premier temps, on va aller voir la requérante, son ex-compagne, pour prendre les premières informations nécessaires à la recherche. Il y a beaucoup d'appels au secours, mais il faut toujours prendre en considération le fait que ce soit possible, c'est ça ? Ah oui, ce genre d'appel, on ne les laisse jamais sans réponse. On essaie au moins de prendre les premières informations, essayer de rentrer en contact avec la personne qui va mettre fin à ses jours, en tout cas, tout mettre en œuvre pour essayer de la retrouver saine et sauve. C'est sa petite copine qui a donné l'alerte. Une jeune fille inquiète par ses dernières conversations téléphoniques. Bonjour, c'est vous qui avez téléphoné ? Oui, c'est ça. Oui, on peut rentrer ? Oui, bien sûr. Merci. La dernière fois que vous avez eu de ces nouvelles, c'était quand ? C'était de ces nouvelles-là, il y a deux minutes avant que... Quand on a raccroché, il m'a rappelé de lui parler quel moment. D'accord. Vous êtes en couple ou plus en couple ? En fait, c'est une discussion, on était en train de se séparer. En cours de séparation, là, c'est pour ça. Et c'est ça qui a déclenché le... Voilà, parce que je lui ai dit, aujourd'hui, je ne veux pas qu'on se voit. Et il a pété un pont. Ok. Pour votre séparation ou par message ou... Tout ça. Et je lui ai dit, je ne veux pas qu'on se voit aujourd'hui. Et il a fait que de m'appeler et je lui ai dit, mais c'est une expression, je lui ai dit, arrête de me harceler. Parce que je n'avais pas envie de répondre. Je lui ai dit, arrête de me harceler. Il me dit, mais maintenant, on m'accuse de harcèlement. Je lui ai dit, mais c'est une expression. Je lui ai dit, tu ne marcèles pas, c'est juste que tu ne fais que de m'appeler. C'est une expression, quoi. D'accord. Il me dit, pourquoi tu n'es pas venu me voir, toi ? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je reçois des messages où tu me dis que tu veux te suicider. Pendant une conversation de 20 minutes, tu m'écris, je vais foncer dans un arbre. Tu envoies des snaps où tu es à 130 en bagnole. Je lui ai dit, tu... D'accord. Arrête un peu, quoi. Le téléphone de la jeune fille sonne. C'est son petit ami. Je fais quoi, je réponds ? Répondez, essayez de voir lui. Allô ? Allô ? Rien, c'est chez moi. Qui fait tes le téléphone ? Qui, les pompiers ? Oui, j'ai appelé les pompiers, parce que je ne sais pas ce que tu peux faire. Il y a deux ans, tu m'as quand même envoyé une photo d'une corde. Je dis, c'est quand même... Je ne peux pas, je ne suis pas psychologue. Ce n'est pas méchant, mais je ne suis pas psychologue. Et moi, j'ai besoin d'aide pour savoir comment je dois réagir face à ça. Parce que tu es là, tu me dis que tu veux foncer dans un mur, que foncer dans un arbre, que tu t'as fait une lettre, que hier, tu me dis que tu as envie de te foutre la corde au cou, que tu t'es déjà mis la corde au cou. Enfin, je comprends, quoi. Donc moi, je veux juste savoir où tu es, là. Non, tu ne veux pas, moi. Si, je ne veux pas se voir. Donc dis-moi où t'es, s'il te plaît. Guylain est soulagé. Le jeune homme continue à garder le contact. Restez au maximum en contact avec lui. D'accord ? Et on se tient au courant. Ça marche ? Oui. Mais il faut faire vite. Les gendarmes appriquent que le père de ce garçon s'est suicidé. Ils ont peur qu'ils ne commettent le même acte. Mais encore faut-il le retrouver. On va faire dans un 1er temps le lieu supposé de son domicile. Et puis surtout, là où son père s'est suicidé. Puis après, on élargira les recherches. Mais bon, pour l'instant, c'est chercher une aiguille dans une mode de foin. Ouais, ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada